L'histoire telle qu'on la raconte dans les années 50, telle qu'on la raconte dans les années 85, telle qu'on la raconte dans les années 2000-2010, c'est pas la même chose, on parle pas la même chose. Il y a une histoire résistentialiste, des faits d'armes, des maquisards, etc., des défaites aussi, bien sûr. Il y a une histoire qui est une espèce de consécration du rôle du plateau du Vercors dans la résistance, etc., avec la naissance de monuments à Bastur-en-Vercors en particulier. Donc tout un rituel commémoratif qui va se mettre en place, dans lequel les civils ne sont pas absents, mais ce sont des victimes collatérales des combats. Et puis il y a un troisième type d'histoire qui en réalité commence dans les années 2000-2010, qui est une histoire qui inclut la population, et qui, je dirais presque, en tout cas c'est un peu ce que de fait fait mon livre, c'est pas un livre à thèse. Ce que je demande c'est que la résistance elle est partie du territoire, elle est partie de là. Pour que la résistance venue de la plaine puisse s'implanter, il a fallu que déjà il y ait quelque chose de souligné. En fait, on s'aperçoit de plus en plus que les choses étaient plus compliquées que ça. C'est d'où d'ailleurs le village français, donc il est fait référence dans le monde de ce livre. Le village français c'est quoi ? Il montre que les gens ont changé de position, qu'à population donnée, il y avait des positions qui étaient très très variables, mais surtout que les gens étaient ambivalents, qu'il y a des pétinistes qui ont pu contribuer à la collaboration, mais qui ont pu sauver les juifs, qu'il y a des résistants qui ont pu dénoncer d'autres résistants ou des juifs pour des raisons de boutique et ou pour des raisons d'antisémitisme bête et méchant. Voilà, il y avait l'ambivalence et les positions n'étaient pas si simples que ça à élaborer. Voilà, donc les points de vue, y compris d'ailleurs dans le record, qui ne sont pas comme ça tranchés. Voilà, et donc c'est aussi ça qu'on peut admettre en 2010 et en 1970-75, on n'était pas du tout sur cette manière de raconter de l'histoire. Les choses étaient moins individualisées, moins personnelles. C'était la grande histoire et c'était à qui tirerait la grande histoire de son côté à lui. Et vous parlez de cette nouvelle mémoire qui naine autour des années 2010. Oui. D'après vous, ça vient d'où ? De ce besoin ou alors cette mémoire qui émerge ? Alors moi je dirais que la mémoire des années 2010, c'est une mémoire plus personnelle. C'est-à-dire que c'est une mémoire de gens qui, dont les parents, les grands-parents, une tante, un oncle, etc. ont été très touchés par la guerre et il y a une volonté de la génération qui vient après de comprendre ce qui s'est passé pour eux. Mon travail procède de ça, c'est-à-dire que mon père a vécu comme un blessé de guerre. Il avait vécu la guerre entre 12 et 17 ans. Lorsque se produisent les affaires du Bercors, comme on dit là-bas, c'est-à-dire en 1944, il a 17 ans. Mais son grand-frère est dans le maquis, lui, il n'est pas encore... Enfin, mon grand-père a besoin de lui. Donc il a besoin de mon père et mon père n'ira pas dans le maquis et il a le sentiment de n'avoir rien fait pendant la guerre. Et il n'en parlait pas. Il avait une forme de honte et de mal-être et de souffrance terrible. Et cette souffrance et ce mal-être de l'enfant qu'il a été, de l'adolescent qu'il a été, qui était obligé de se cacher tout le temps, pendant des années, avec sa famille, s'est retrouvé dans sa vie d'homme. Je pense que le Bercors, enfin, la guerre et le Bercors jouent un grand rôle. Je pense que ce qui se passe dans les années 2010, s'il y a des récits personnels, c'est typiquement pour des raisons comme celle-là, c'est-à-dire des descendants de gens de l'époque qui se disent, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est imprimé dans la télévision, ce qui s'est passé là ? Ce que j'avais vu chez mon père, je m'aperçois que les gens à qui je parle à Saint-Martin parlent de leur père dans les mêmes termes. Ils étaient insupportables. Ils nous racontaient des brimes, mais en fait, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas à quel moment ça s'était passé. Il ne fallait pas poser de questions. Ça les énervait trop. Donc, tout d'un coup, ça sortait, ça explosait, mais en fait, il n'y avait pas de récits. Il y avait des anecdotes, il n'y avait pas de récits. Moi, ce que j'ai voulu faire, là, c'est par un récit, c'est entremêler les récits de quelques personnes. Un nombre significatif, peut-être 12, 15 personnes, dont les récits s'entrecroisent dans ce livre. Voilà. C'est ça la production des années 2010. Donc, c'est la transmission qui n'a pas pu être faite à un moment donné ? C'est la transmission qui n'a pas pu être faite à un moment donné, parce que la grande histoire avec un grand âge avait cessé les choses. Pour plus. Bonheur. Beaucoup. Bonheur. Bonheur. Sous-titrage ST' 501